Nous sommes sur la place du marché à Liège, avec le perron, la verrière, qui est très vieux. Et toute la place est en style Renaissance-Mousan, donc c'est encore une place très caractéristique. Et de ce côté-là, nous avons notre hôtel de ville, qu'à Liège on appelle La Violette, parce que c'est rue de La Violette, tout simplement. Et nous on va aller maintenant à la rue ? Nous allons aller en Neuvis, on ne dit pas rue, on dit en Neuvis, qui est, donc, parce que tu es là, derrière toi. C'est une toute petite ruelle en fait. Et comment ? Une petite ruelle en fait. C'est une petite ruelle dont le tracé n'a pas changé depuis le Moyen-Âge, donc c'est la seule ruelle qui a cette caractéristique à Liège encore. Donc c'est toujours le tracé du Moyen-Âge, ça reliait la place du marché qui est ici au fond des arches que nous avons traversées et qui conduit en Outre-Meuse. Et c'est dans cette rue-ci qu'on va aller voir maintenant ? Exactement, oui. On va aller voir le comptoir du livre. Mais Pascal, moi quand je vois cette librairie, je pense à Maelstrom à Bruxelles. Vous les connaissez, hein ? Oui, ils sont représentés ici, la maison d'édition est présente ici, à Ciclard-Prat-Parole. Et c'est vrai qu'ils sont très actifs au niveau de la poésie, mais nous ne proposons pas que ça. Oui, mais c'est relativement petit, en tout cas même sur l'extérieur, ça donne sur un piétonnier aussi, en Bruxelles. Et c'est très actif et très sympa. Cette librairie est très sympa aussi. Mais vous êtes ouverts tous les jours ? Du mardi au samedi de 13h à 18h, donc au rez-de-chaussée nous avons l'espace librairie et au premier étage l'espace exposition. Si j'ai bien compris, donc ça existe depuis une quinzaine d'années. Oui, merci. Oui, et ça a commencé comment, à peu près ? Au départ, ce sont trois amis qui ont eu l'envie finalement de se faire plaisir, c'est vraiment ça l'initiative de départ. Ils se sont dit quand même que ce serait bien d'avoir un endroit où on puisse présenter ce qu'on fait, mais aussi ce que produisent certains confrères. Et tout est en dépôt ici ? Ici, on fonctionne uniquement avec un système de dépôt. Donc si par exemple Chloé Délis voulait, d'abord il faudrait qu'on soit d'accord, mais si Chloé Délis voulait vendre ici, il faudrait qu'on fasse un dépôt. Mais si on a 350 titres, on ne peut pas faire un dépôt de 350 titres. Malheureusement non, on n'a pas la place, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà montré dans les images. Oui, on a vu, oui. Donc ce n'est pas une librairie avec une tête de gondole sur laquelle on entasse, je ne sais pas moi, 50... De toute façon, vous n'êtes pas tenu par l'actualité, vous ? Non, ça c'est une des particularités de la librairie. Et donc ça, c'est une des choses qui est un vrai plaisir de travailler dans ce type d'association. C'est de ne pas tenir compte de l'actualité du livre et de mettre en avant des choses insolites, des choses que l'on connaît peu. Et parfois, les faire découvrir à des gens qui se demandent un peu naïvement, on m'a dit, ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et à côté de cela, effectivement, pour les éditions espirruettes, il y a un suivi régulier, chaque fois qu'il y a une nouveauté, on l'a. Un petit éditeur comme le Cactus inébranlable aussi, on a systématiquement dans la quinzaine les nouveautés. Donc il y a effectivement un suivi des actualités, mais qui est nettement moins dense que dans une librairie classique. Ceci, c'est donc une ASBL. Et vous travaillez à combien ? Ici, il y a deux employés en fait. Donc moi, je suis employé ici à mi-temps, ma collègue à temps plein. Et autrement, il y a une équipe de bénévoles qui nous aide de temps en temps pour le montage, l'exposition, pour accueillir les artistes quand nous faisons des expositions. Et vous avez des subsides ? Oui, donc nous avons des subsides de la Fédération Réalémie Bruxelles. Et c'est avec un système, un contrat programme d'une durée de cinq ans. Mais en gros, on peut dire que c'est une accumulation de tout petits éditeurs. Oui, il y a parfois des choses très confidentielles. Donc par exemple, je ne sais pas moi, il y a une artiste de la région qui fait de la gravure, c'est Brigitte Corbisier, qui fait parfois des ouvrages qui sont édités à 15 exemplaires, 4 exemplaires. On nous a parfois même amené un carnet qui est une pièce unique. Donc ça va en gros. Le tirage, c'est souvent entre un exemplaire, un minimum, et une moyenne d'un tirage entre 300 et 500. Dans certains cas, il y a des choses plus rares ou c'est des tirages plus conséquents. Parlons des figures du livre maintenant. Je suis allée l'année dernière pour la première fois au Grand Cursus pour voir ce salon dont j'ai entendu parler un peu par hasard sous le net. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien organisé. On nous avait même donné un sac avec un livre du musée. On était bien reçus, c'était très bien. Donc ça va être la troisième année de participation au Grand Cursus ? Oui, c'est la troisième édition des figures du livre qui s'étienne au Grand Cursus. C'est une bonne idée de s'installer là-bas pour le salon. Ah, ça c'est bien. Et vous êtes bien dans la galerie. Le lieu est très beau. Et ce qui est intéressant, en fait, on organise ça chaque fois le premier week-end de décembre. C'est l'approche des fêtes, effectivement. Et il faut savoir que chaque premier dimanche du mois, l'accès au musée à Liège est gratuit. Donc c'est plus facile de négocier avec la ville pour avoir aussi la gratuité le samedi. Donc il faut savoir que c'est un salon qui est gratuit pour les participants et les éditeurs. Mais c'est gratuit aussi pour les gens qui viennent. Si ils ne sont pas plus intéressés que ça par les activités des éditeurs, ils ont aussi la possibilité de découvrir les très belles collections du Grand Cursus. En fait, nous, en tant qu'association, en tant que le compteur du livre, nous organisons le salon. C'est nous qui prenons contact avec les éditeurs, qui faisons le suivi. Et puis on a un support. L'aide de la ville va consister à mettre à disposition les lieux et à nous aider à... Les tables, les chaises, des choses comme ça. Donc en fait, à peu près chaque année, on a environ 40 éditeurs qui sont présents. Bien, donc dans votre émission, vous recevez William Cliffe. Et justement, je parlais de la diversité des choses que nous proposons à la librairie. Nous avons notamment ici un ouvrage à William Cliffe, édité par les éditions Tetralyre. Il y a déjà de cela une quinzaine d'années, si pas plus, aux éditions Tetralyre. Donc en français et en néerlandais. Traduit en... En les deux langues. En les deux langues, oui. ... ... Sous-titrage ST' 501